Anne-Sophie Lapix pleure la mort de sa belle-mère. Son mari Arthur Sadoune a perdu sa mère, Arlette, qui s'est éteinte le 4 février dernier. Si est-il dans les carnets du Figaro qu'il a annoncé la triste nouvelle. Durant des mois, Anne-Sophie Lapix a vécu des moments difficiles. Alors que son mari Arthur Sadoune a été opéré en 2022 d'une tumeur cancéreuse au niveau du cou, en janvier 2023, il s'était finalement confié sans tabou dans les colonnes du Parisien sur son cancer de la gorge contractée à cause d'un papillomavirus. Un combat durant lequel il a pu compter sur le soutien infaillible de son épouse. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais c'est un combat que je trouve admirable. Il y a une sorte de mise à nu quand vous parlez d'une chose aussi intime que la maladie. C'est courageux et cela fait bouger les choses. Il a transformé cette épreuve en leçon de vie et en volonté d'être utile. « Je suis admirative de cela », avait déclaré la journaliste de 51 ans auprès de Télé Loisirs. Mais voilà qu'un autre drame a touché le couple.Anne-Sophie Lapix, son mari Arthur Sadoune a perdu sa mère dans les carnets du Figaro. Arthur Sadoune et ses proches ont annoncé la mort de sa mère. Aliénor, Valérie, Arthur, leurs enfants et leurs familles ont la douleur de vous faire part du décès d'Arlette Sadoune, né Cordier, épouse de Roland Sadoune, survenue à Paris, le dimanche 4 février 2024, peut-on lire ? Le message précise également que la cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 février, à 15h, en l'église Saint-Sulpice, à Paris. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale, au cimetière de Montmartre, poursuit l'annonce. Anne-Sophie Lapix a donc perdu sa belle-mère. Durant cette nouvelle douloureuse épreuve, le publicitaire et homme d'affaires de 52 ans pourra encore une fois compter sur le soutien de la présentatrice du journal de 20 heures de France 2. Un moment difficile qu'ils surnomteront grâce à leur incroyable complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501